Il y a des grands changements. Alors je vous passe l'élection de Trump, l'élection de notre actuel président Emmanuel Macron, qui n'a été prévu par personne, le fait que 75% des députés aient perdu leur job. Tout ça, tout le monde le sait. Je vais passer sur ce que nous, nous avons noté à l'EBG sur ces changements. D'abord, il y a une prise de conscience. Vous savez que l'EBG a créé Agrillon. Et Agrillon est comme l'EBG dans le domaine du développement durable et de la transition énergétique. Et il y a clairement une prise de conscience des menaces mondiales. Ces menaces portent bien sûr sur le réchauffement climatique, bien sûr sur la fin du pétrole et bien sûr sur les migrations, c'est-à-dire sur les déséquilibres démographiques. Je dis ça sans aucun jugement. Il y a des pays comme la Somalie où le taux de fécondité est de 9 enfants par femme. Je ne dis pas par foyer parce que parfois il y a beaucoup de femmes dans un même foyer. Et au Niger, c'est le taux moyen de fécondité de 8 enfants par femme. Et les conséquences, 15 ans, 20 ans plus tard, c'est ce à quoi nous assistons, qui sont ce grand phénomène migratoire. Et tout ça pèse sur notre morale. Vous m'entendez au fond ? Oui ? Alors tout ça pèse sur notre morale. Notre conscience imprime. Et dans notre comportement d'acheteur, d'acteur économique, nous avons ça qui tourne en background. En même temps, les anciennes industries continuent de fonctionner. I am a SOB if I drive a Porsche. Il est incroyable qu'une marque comme Porsche est une marque qui fabrique des produits qui polluent, qui sont des bolides qui vont très très vite pour le seul plaisir. Et d'ici très peu de temps, ça posera la question des produits plaisir qu'on achète parfois très cher pour le plaisir et qui pourront être rayés, cabossés et où on se demande qu'est-ce que ça signifie de conduire une Porsche ou d'acheter ce produit. Et ces entreprises risquent de passer d'un niveau de rentabilité extrême, ce qui est le cas pour le dernier exercice de Porsche, à un niveau où ils vont perdre beaucoup de clients et où leur produit même sera un problème. Et on s'y dirige. Second point, la mort de la langue de bois et du politiquement correct. Des gens comme Zemmour, Finkielkraut, Michel Onfray disent des choses qui, moi, dans mon adolescence, auraient été inimaginables. Et est-ce que ce qu'ils disent, c'est des faits ? Ou est-ce que ce sont eux qui disent n'importe quoi ? Tout ça, on y pense. On y pense tous. La mort de la langue de bois, j'espère que c'est ce qui va se passer avec le nouveau gouvernement d'ailleurs, dans tous les domaines, pas à part que dans les obsessions Finkielkrautrienne. Nous vivons une révolution entrepreneuriale. Tous les gens que nous avons contactés comme start-up, que nous essayons de faire adhérer d'ailleurs, ont moins de 30 ans. Et même dans les entreprises, dans les grandes entreprises, il y a une révolution intrapreneuriale. Les gens ne veulent plus faire un job quotidien. Ils veulent être actifs et être rewardés d'une façon ou d'une autre, en action, en prime, et en promotion lorsqu'ils sont actifs. On s'est tous tapés. Moi, j'ai participé au lancement de Club Internet, chez Matrachette. Je me suis retrouvé chez Paribas à lancer un système de paiement. Je me suis toujours retrouvé avec des patrons qui ne comprenaient rien, avec des promotions à des gens qui avaient échoué. Et à ce que soi-même, on se retrouve dans une grille. Et les gens qui ont fait une école qui est une école moyenne, suivez la voie de cette grille. Comme lorsqu'on n'est pas de la haute noblesse, on ne devient pas maréchal de France dans l'ancien régime, ni même général. Tout ça change. Et il va falloir, dans chaque entreprise, identifier les talents. Et les talents ne sont pas forcément majors d'HEC et n'ont pas forcément fait l'ENA. Réappropriation de la politique. On a reçu Jacques Chirac. On a reçu Jean-Pierre Raffin. On a reçu Emmanuel Macron, il y a deux ans, ici. Et on disait, pour Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, on disait, il nous ruine, mais on l'accepte. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on ne l'accepte plus. On veut être acteur de cette révolution politique qui est en marche. Et l'EBG va l'être. Des conditions de travail bouleversées, explosion de la pression quotidienne, qui se constatent dans les taux de présence aux conférences. Avant, c'était 15% de nos shows à l'âge et de l'EBG. Maintenant, on ne sait pas, c'est un tirage au sort. Et comme je dis, les gens viennent n'importe quand. Il faut en tenir compte, ce n'est pas un reproche. Nous sommes des fournisseurs et nous devons nous adapter. Nombre et soudaineté des menaces. Moi, ça m'arrive, j'étais à New York, je me lève un matin et je vois des champours à Grillon, qui avaient des bureaux à New York, à San Francisco, etc., qui font exactement la même chose que moi et qui a deux ans d'avance. Sur le papier, sur le serveur web, en fait, ce n'était pas le cas. Mais sur le serveur web, ça donnait ça. On se lève un matin, c'est comme, vous savez, quand on a mal aux dents, c'est le vendredi à 17h30, quand plus rien n'est possible. Et là, un jour, ça m'est arrivé et j'ai remercié les juifs orthodoxes de travailler le dimanche. J'ai trouvé dans le 19e un dentiste. Je ne suis pas du tout croyant, on le verra tout à l'heure, parce qu'il y a un prêtre exorciste qui va venir, mais je l'ai remercié. Donc, est-ce que j'en étais où ? Nombre et soudaineté des menaces. Tout d'un coup, on découvre quelqu'un, du jour au lendemain, une entreprise dont on ne connaissait pas l'existence, où quelqu'un te dit, tu ne connais pas ça ? Ah, tu devrais, c'est très intéressant, c'est énorme, ça marche super bien. C'est votre job, c'est ce que vous faites. Hyper-réaction. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On réagit. Et on réagit à plein de choses, et on réagit tout le temps. Et on s'épuise. Et on n'en peut plus. Donc, l'hyper-réaction est dans les gènes. Il y a une menace, on agit immédiatement, en commando. Malheureusement, il y en a une autre qui arrive. Et toute cette problématique, qui est une problématique managériale, qui est une problématique aussi de notre cerveau reptilien, doit être gérée. Et c'est très, très compliqué. Et le BG lui-même, dont vous êtes adhérent, n'est pas exempt de problématiques dont je vais vous parler. Effondrement de la capacité d'attention. Alors là, on va tous noter. Et ça nous concerne tous. Les gens ne lisent plus leurs mails. Les gens ne répondent plus à leurs mails. Les gens n'ont plus la capacité de se concentrer. Alors, je viens. Alors, l'EBG va prendre en compte tout ça, bien entendu. Alors, qu'est-ce que l'EBG ? Une AG de l'EBG, c'est 4 présidents du CAC 40, 1 ministre. Boom. Là, on est content, on ne se pose plus de questions, on a fait notre AG. Ça ne fonctionne plus du tout comme ça, parce que les gens n'acceptent plus. Il y a deux catégories de PDG du CAC 40. Il y a des gens comme Isabelle Cocher, qui appartiennent, j'irai, au monde d'aujourd'hui, ou le président d'accord, ou celui de Valeo. Et puis, il y en a qui appartiennent au monde d'avant, et les gens ne supportent plus d'entendre de la langue de bois. Quelqu'un qui parle pendant 25 minutes pour ne rien dire. J'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Nous spammons nos adhérents. On vous sollicite pour plein de choses. C'est comme vous êtes au restaurant, un restaurant asiatique, mettons, et vous avez un poulet ShopSway. Je vous dis, vous voulez du poisson ? Attention, j'ai aussi un poulet aux amandes. Eh bien, ça, ça doit être terminé. On ne peut plus faire ça, et plus personne ne peut faire ça. C'est une grande question du marketing. Et nous ignorions les pouvoirs publics. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, nous informons nos membres que de ce qui les concerne. Donc, c'est une révolution à l'EBG. Les sur-sollicitations seront terminées dès septembre. Nous donnons la parole à ceux qui font. C'est fini. Le président d'EDF qui parlera, parlera. C'est un ancien président de l'EBG parce qu'il fait. Et il va parler tout à l'heure, à 16h, de nucléaire. Il va parler d'Inkley Point. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Bernard Lévy. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout la langue de bois. Ce n'est pas un super orateur. Mais c'est quelqu'un qui est hyper factuel et qui va répondre à toutes les questions qui se posent dans le domaine de l'énergie, y compris les déséquilibres financiers. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire pour les 50 centrales ? Donc, je vous invite à être là à 16h. Voilà. Et nous allons participer à la révolution politique. Je vous le dis, on travaille avec Emmanuel Emlien, qui est le conseiller stratégique du président. Et nous allons créer toute une série de groupes d'action, pas de groupes de travail. Non, on se finit, ça aussi. On crée un groupe d'action entrepreneurial. On va en créer 6. Et le résultat de ces groupes, ça va être de la croissance, des activités, des emplois et des entreprises qui ont des stratégies, qui est le cas des 8 qui vont parler tout de suite. Alors maintenant, le programme a été fait dans cette hypothèse-là. Vous voyez, je suis franc avec vous. Alors, le gongman, c'est faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Voilà les sujets. Donc, Lionel Bourgeon va nous dire, mais comment, dans l'univers que je viens de décrire, les entreprises, qu'est-ce que doivent faire les entreprises ? Donc, c'est un keynote de 20 minutes qu'on a bien préparé ensemble. Et je vous... ça sera très intéressant. Ensuite, Digital Manufacturing et Usine Quad.0, avec la directrice de ce sujet chez PSA. C'est énorme. C'est un énorme sujet. Et c'est the next big thing. IoT, guerre des standards et applications concrètes. Avec Actility, qui vient de lever 75 millions de dollars. C'est incroyable. Et je vous invite aussi à être là à 11h. La cyber défense. Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine. Donc, Guillaume Poupard, c'est lui qui est en charge de ça pour la France. E-commerce, parcours vers la personnalisation au grand échelle. On pourrait faire un EBG sur le seul sujet de la personnalisation. La révolution du marketing digital de proximité, pour tous ceux qui doivent remplir des magasins. Donc, on en parlera avec Thomas Cook et Jean-Pierre Rémy. Et j'espère que je vous prouver des retailers qui prendront la parole. Il y aura une jeune femme qui sera là avec le micro. Alors là aussi, Blade, qui vient de lever 51 millions pour tout à échouer dans les PC virtuels. Eux, c'est super. Et vous allez voir Emmanuel Freund ce qu'il va faire de ces 51 millions. Et comment fonctionne Blade. Et Blade, ça existe. C'est un produit. Ce n'est pas un projet. L'intelligence artificielle. Alors, mieux vaut Blade qu'un président du CAC 40 qui dit ce qu'on sait tous ce qu'il va dire. Pas tous les présidents du CAC 40. On est d'accord, il y a deux catégories actuellement. Je ne citerai pas ceux qui appartiennent à la première catégorie. L'intelligence artificielle, selon Facebook. Antoine Borde, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle. Et vous verrez par rapport à l'après-midi. Ça, c'est l'intelligence artificielle informatique. Mais cet après-midi, dans ce que j'appelle le post-AG, avec des sujets un peu plus originaux, nous aurons un chercheur qui utilise le système nerveux. Et Sulaï Hanoun, il a fait sa thèse là-dessus. Il a travaillé il y a depuis 5 ans au CNRS là-dessus. Et il vient de créer sa société. Parce qu'évidemment, lui aussi. Pourquoi il continuera à travailler au CNRS ? Puisqu'il a... Et il travaille avec de la matière cervicale. Il a commencé sur les rats. Les 5 ans, c'est sur les rats, pour voir. Le machine learning. Sujet énorme. C'est une prise de contact avec Sébastien Missov, qui est le nouveau patron de Google France. Et enfin, l'après-midi, et j'arrêterai là-dessus. Ondes gravitationnelles, détection et conséquences. Et le satellite microscope. Et Thibaut Damour, qui a fait tous les calculs relativistes de Virgo, qui ont mesuré les ondes gravitationnelles, parce qu'il est aussi sur les ondes gravitationnelles, est le papa de ce satellite. Et il va dire si la théorie d'Einstein a été prise en défaut ou pas. Il n'y a pas eu de communiqué de presse. Il va le dire tout à l'heure. Il ne peut pas le dire officiellement, mais vous comprendrez. Lancement de benchmark par EBG. On était à Londres. Cette année, c'est Barcelone. Et un benchmark de toutes les technologies et de tous les prestataires, où on va aussi vous demander de donner votre avis. Voilà. Jean-Bernard Lévy. Et il faut revenir sur tout pour Jean-Bernard Lévy. Et les sujets, ça, c'est les sujets de la scène 2, start-up et pro, voilà, qui sont des super entreprises. Je vous invite à aller en scène 2 aussi. Start-up dans les projets de l'énergie. Et puis voilà, le post-AG, c'est des sujets qui n'ont rien à voir. Et des gens qui vivent une vie dans un monde à l'opposé du vôtre. Un wingsuiteur, vous verrez la vidéo. Ce type frôle les montagnes. Espérance de vie réduite. Celui auquel on pensait est mort au départ. On a invité quelqu'un qui est mort une semaine plus tard. Et pourquoi ce type fait ça ? Eh bien, on va lui demander. Il n'est pas fou. Je ne dirais pas, le diable existe-t-il réellement ? Eh bien, voilà, il y a un exorciste dans chaque diocèse. Alors, on est allé à l'archevêché de Paris. On a dit, peut-on rencontrer le père exorciste ? Et il a dit oui. Et on va savoir si le diable existe. Vous savez que la religion catholique est une religion très physique. Quand on va au paradis, on y va physiquement avec son corps. Le pape Paul VI a rappelé que lorsqu'on mangeait l'hostie, on mange vraiment la chair du Christ. Ce n'est pas une image. Et le vin se transforme, non pas du tout symboliquement, mais physiquement. Il a rappelé que c'était physiquement en sang du Christ. Et le diable est un être physique. Ce n'est pas un symbole. Il y en a qui se sont fait virer pour ça. Vous savez que c'est un débat. Un prêtre anglican qui a dit, Dieu, parce que si le diable est un symbole, c'est comme la PMA après le mariage pour tous. Celui qui suit, c'est Dieu. Alors, je ne parlerai pas comme ça en présence du père. Quand on reçoit les gens, il faut les respecter. Mais je poserai des questions. L'évolution a-t-elle créé l'homme pour créer les robots ? C'est l'intelligence artificielle. C'est très important. Ensuite, les extraterrestres vignent des sarsomes. Le type a été enlevé par les extraterrestres. J'espère qu'on pourra se connecter avec lui. On verra ça tout à l'heure. Et après, il y a la soirée. Voilà. Donc, ça paraît rigolo, mais ça n'est pas tant que ça. Et je vous remercie. Maintenant, j'appelle les startups. Et on va dire en trois mots, chacune d'entre elles, ce qu'elle fait. Donc, Algama, si Mathieu veut bien venir. Mathieu est ici ? Le voilà. Et si vous pouvez bien vous rapprocher aussi, les sept autres. Alors, j'ai mis Algama, mais j'ai mis Jiminy's. Donc, vous avez le lab où vous pourrez grignoter des grillons Jiminy's. Voilà, Mathieu. Bonjour à tous. Alors, ça marche ? Oui. Voilà. Oui, ça marche. Alors, Algama, qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce que c'est, Algama ? Alors, Algama, c'est une startup française qu'on a créée il y a trois ans, maintenant. On est trois amis d'enfants à la base. Maintenant, on est une vingtaine de personnes. Et notre objectif, c'est de démocratiser l'usage des micro-algues comme une nouvelle ressource pour l'agroalimentaire. Donc, l'idée, c'est de débloquer tout le potentiel des micro-algues, que j'aurai l'occasion un petit peu plus de vous exposer ce matin, dans l'alimentation de tous les jours. Dans l'alimentation humaine. Donc, pour le dire autrement, vous lancez une gamme de produits qui sont des produits de grande consommation, qu'on trouve dans les hypermarchés et qui sont faites à base d'algues. C'est ça, exactement. Donc, en fait, on source des micro-algues partout dans le monde. Et à partir de leur potentiel nutritif ou de leur potentiel de texturation, on développe des produits agroalimentaires qui répondent à des besoins actuels. Et notamment à la croissance démographique qui nous amènera à plus de 10 milliards d'êtres humains en 2050 et donc une augmentation de protéines de 70% en termes de besoins. Alors, quel est l'avantage des algues ? C'est quoi l'utilité ? Il y en a énormément. Il existe plus de 200 000 espèces de micro-algues différentes. On ne les connaît pas toutes. La spiruline, par exemple, c'est la plus connue. Et à l'état naturel, elle a entre 60 et 80% de protéines à l'état brut. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Si on compare par exemple au bœuf, on est à 20, 25%. Ou au soja, on est à 40%. Donc, sur la spiruline, on est vraiment au-dessus. Et nous, notre but, c'est d'essayer de débloquer ce potentiel pour en faire des aliments que vous mangerez tous les jours, comme la nouvelle patate. Votre premier produit actuellement, c'est quoi ? Notre premier produit, c'est une gamme de sauce mayonnaise qui reproduit toutes les sensations que vous connaissez de la mayonnaise. Seulement, nous avons réussi, grâce aux micro-algues, à retirer l'œuf et à retirer 60% des matières grasses initialement présentes. Et le suivant ? Le suivant, c'est une boisson régénérante à base de spiruline qui va vous amener un caractère très antioxydant, une boisson très healthy pour tous les jours. Est-ce qu'il y aura du dur ? Il y aura du solide aussi ? Ou c'est que du liquide ? Non, on fait plein de choses différentes. Je ne peux pas trop vous parler des prochains produits, évidemment. Mais on a une équipe d'ingénieurs et de docteurs qui travaillent sur le développement de toute une gamme qui répondra à différents besoins. Eh bien, merci. Merci beaucoup. J'appelle Pierre-Emmanuel Casano. Non, tu restes ici ? On va vous applaudir. On les applaudit tous ensemble, si ça vaut des. Easy Lab. Alors, Pierre-Emmanuel Casanova. Viens, on va donner le micro à chaque fois. Donc, Easy Lab est un acteur I pour hydrogène. C'est un acteur de l'économie de l'hydrogène. Alors, avant de dire ce que fait Easy Lab, quel est l'avenir ? C'est un des sujets qui sera ébordé aussi dans la scène énergie. Et on en parlera avec Jean-Bernard Lévy à 16 heures. Quel est l'avenir de ce qu'on appelle l'économie de l'hydrogène ? L'hydrogène pour remplacer le carburant. Tout à fait. Pour stocker de l'énergie électrique. Pour stocker de l'énergie électrique. Alors, j'espère que M. Lévy parlera de l'hydrogène. C'est vrai qu'en France, on est un peu aujourd'hui focalisé principalement sur les batteries, notamment dans la mobilité. Mais l'hydrogène a aussi un véritable rôle à jouer dans le transport et dans la mobilité. On le voit en Allemagne notamment et aux Etats-Unis, mais aussi au Japon. Vous allez avoir les Jeux Olympiques au Japon qui seront 100% hydrogène. Ça veut dire quoi 100% hydrogène ? Ça veut dire que les voitures pour transporter les... Toutes les voitures et tous les véhicules en gros qui transporteront au sein du village des Jeux Olympiques seront hydrogènes. D'accord. Alors l'hydrogène peut être utilisé de deux façons. Soit comme carburant direct et ça produit de l'eau et ça fait de l'énergie. Soit comme dans la pile à combustible. Quel est des deux ? Quel est celui qui fonctionnera et qui trouvera un marché ? Alors aujourd'hui, la mobilité a fait le choix principalement de la pile à combustible puisque la pile à combustible va produire de l'électricité pour alimenter des véhicules électriques. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on est sur un changement de véhicules électriques qui rouleront soit à batterie, soit à hydrogène, soit aux deux. Et du coup, aujourd'hui, le choix des industriels autour de l'hydrogène, c'est orienté vers l'utilisation de l'hydrogène dans une pile à combustible plutôt que dans un moteur à combustion, ce qui marche aussi très bien, mais avec des rendements moins importants. Alors deux problèmes sur l'hydrogène dans l'énergie. Le premier, c'est qu'il faut le fabriquer. Et ça, c'est une grosse problématique. Et ça consomme plus d'énergie que sans un produit in fine. Et l'autre problème, c'est qu'il faut le transporter. Alors on le transporte sous très haute pression, non pas liquide, parce que le H seul ne peut pas être transformé en liquide, mais dans un gaz très compressé. Et vous, chez EZLAB, vous avez trouvé une solution pour transporter sans pression, à pression atmosphérique normale, l'hydrogène. Exactement, c'est vraiment notre valeur ajoutée aujourd'hui. On a dix ans de développement. Vous l'hypnotisez, vous utilisez l'hypnose. On travaille beaucoup, on l'exercise un petit peu aussi, comme ça, au moins, on est dans le sujet. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient charger un liquide en hydrogène. Donc un hydrogène qui vient de n'importe où. Donc c'est vraiment le côté vecteur énergétique. Et une fois que ce liquide est chargé, en sortie d'usine, il devient stable, non toxique, en condition standard de pression de température. En gros, vous pouvez manipuler comme de l'eau. Et en gros, on vient le livrer n'importe où, dans les stations de service à hydrogène, dans l'industrie. Donc on facilite considérablement le transport de l'hydrogène pour faciliter son déploiement. D'accord, donc l'actif de votre société, c'est les brevets, et c'est les technologies qui permettent à la fois d'incorporer l'hydrogène dans ce liquide, qui est un liquide à base de ? De silicium. De silicium ? C'est du sable. Ah, en concurrence avec la fabrication d'ordinateurs. Parce que vous savez que le sable est une ressource très rare aujourd'hui. On a les plages partout. On est en économie circulaire. C'est-à-dire qu'en gros, le sable qu'on utilise pour transporter l'hydrogène, on le récupère et on le recharge en hydrogène. Donc c'est toujours le même. C'est un sable un peu liquide. Et l'autre brevet, c'est sur l'extraction. Vous en êtes où dans votre... L'extraction, c'est-à-dire on le prend et on l'injecte dans la pile à combustible. Vous en êtes où dans votre développement ? Sur la partie... Lorsqu'on libère l'hydrogène, ça c'est un brevet qui a déjà été développé, déployé et délivré. Sur la partie synthèse, on est en train de se rapprocher de grands industriels de l'énergie en France et en Europe, et bientôt aux Etats-Unis, pour justement venir charger ce système-là. Donc on a la recherche de partenaires industriels. Eh bien merci, j'appelle maintenant Sunbirds, Laurent Rivière. Il est là. Voilà. Alors, Sunbirds, c'est un produit qui est très malin, parce que c'est un produit qui existe déjà. C'est-à-dire un drone, ça existe. Mais vous, c'est des drones à énergie solaire. Et l'intérêt du drone à énergie solaire, c'est ? Alors, c'est de voler toute la journée pour cartographier de grands espaces. En fait, comme tu l'as dit, on est les premiers drones à pouvoir voler toute une journée, pour pouvoir, jusqu'à 10 heures, pour pouvoir cartographier des milliers d'hectares par vol. Alors, quand un drone normal va voler 15 minutes et va pouvoir s'éloigner maximum à 50 mètres, 100 mètres, nous, on va pouvoir aller parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour pouvoir faire de l'inspection de grandes infrastructures, pour pouvoir faire de l'agriculture de précision, ou pour pouvoir protéger des espèces en voie de disparition, par exemple. Alors, l'intérêt, c'est ça. Ça sert à quoi ? La sécurité ? Alors, justement, il y a beaucoup d'applications, et actuellement, il y a vraiment un gros potentiel pour tout ce qui est, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, sur l'élevage, notamment en Australie, où, notamment, les fermes en Australie, ça fait 10 000 kilomètres carrés, donc c'est 100 fois la taille de Paris Intramuros, c'est absolument énorme. Et donc, il y a beaucoup d'endroits à inspecter, notamment des points d'eau, et donc, actuellement, ils le font par camion, mais c'est absolument, c'est extrêmement coûteux, finalement. Et grâce à des engins comme ça, on est capable de pouvoir faire de la surveillance très facilement, et sans coût, puisque finalement, c'est des énergies renouvelables, et donc, il y a absolument... Pas besoin d'hydrogène, d'ailleurs, ça veut dire, ça met un terme à la société de... On y pense aussi à l'hydrogène pour les drones. Et ce drone est livré avec tout son système de suivi, de pilotage, de vidéo ? Oui, tout à fait, il est totalement autonome, donc on est capable de le contrôler depuis le sol, de voir son évolution, de voir sa vitesse, son altitude, et de modifier son plan de vol en temps réel. Alors, vous en êtes où dans votre développement ? Donc, le drone, il existe, et on est en phase de commercialisation, là. Donc, comme je disais, on a un gros focus sur l'Australie, et donc, on est aussi en phase de levée de fonds pour pouvoir atteindre cet objectif. Eh bien, merci. Maintenant, on passe à Brainy, avec Natalia. Alors, regardez les gens, là, ils sont en train de piloter par la pensée ce petit objet, ce petit bolide. On peut aussi piloter des drones, donc on ne pilote plus avec les mains, et il est temps que l'ordinateur s'y mette aussi, on verra ça avec Blade à 14 heures. Et Natalia, qui est chercheuse à Grenoble, et pas agronome, Et, ah, tiens, voilà, Natalia. Merci. Et, donc, en fait, Brainy est composé de ce bandou, qu'a le jeune homme, alors, brun, enfin, je pense, parce que... Oui, au fait, Brainy travaille sur le contrôle des objets par la pensée. Quand vous imaginez quelque chose, quand vous ressentez quelque chose, votre cerveau produit l'activité électrique qu'on puisse utiliser pour contrôler n'importe quel objet par la pensée. Par exemple, ici, dans le cadre de cette petite vidéo, démonstration, la personne était censée imaginer Yoda pour faire avancer le BB-Vid, parce qu'il s'agit de Star Wars, et imaginer Stormtrooper pour le faire rebouger dans d'autres sens. Mais, bien sûr, c'est juste une petite démonstration, c'était juste une démo ludique pendant le TEDx. Alors, ça utilise, le bandeau utilise quoi ? Les ondes... Les ondes électriques du cerveau. Les ondes électriques du cerveau. Donc, en fait, il y a une adaptation du bandeau, une sorte d'intelligence artificielle pour que le bandeau comprenne que, vraiment, vous faites ça, ça veut dire que vous voulez qu'il avance ? Non, en fait, dans le bandeau, il n'y a rien du tout. Il y a juste des capteurs qui vont accueillir l'information électrique du cerveau. Et sinon, derrière, il y a l'algorithme qui va tourner, justement, l'intelligence artificielle, qui va analyser en temps réel ce que vous êtes en train d'imaginer. D'accord. Et vous en êtes où, actuellement, dans votre développement ? C'est un prototype qui est fonctionnel, il est fini. Il est fonctionnel pour des drones, comme vous l'avez dit, pour une maison intelligente. Donc, vous pouvez imaginer une cafetière pour l'allumer, etc. Des portes pour les ouvrir. Et là, on est en levée de fond. Voilà. D'accord. Et après, Stratum, ce sera recast. Donc, Stratum, c'est Sébastien Couture. C'est des gens qui ont fait beaucoup parler d'eux ces derniers temps parce que vous avez fait une levée de 7 millions d'euros. C'est bien ça ? Exactement. Voilà. Donc, Stratum. Alors, je vais appuyer dessus. Boum. Ça, c'est Addback. Alors, si je fais ça, je recule. Ah. Ah. Voilà. Oh, ben, c'est une super image. Parce que c'est bien la peine de pouvoir... Et donc, Stratum, c'est le blockchain en SaaS. C'est ça ? Pour tous les marchés. Stratum est une société qui développe des logiciels de réseau. Et ces réseaux permettent de déployer un ensemble de logiciels entre différents participants qui vont permettre de créer de la traçabilité, de l'authenticité de la donnée, tout en conservant la confidentialité des données partagées par les différents membres d'un consortium. Donc, si vous prenez, par exemple, une supply chain, comme celle du thon, vous avez différents intervenants dans cette supply chain, du producteur jusqu'au consommateur, en passant par les distributeurs, les sociétés de transformation, les sociétés de logistique. Tous ces intervenants se partagent de la donnée et qui doivent être rendus accessibles en temps réel. Donc, par exemple, avec Bureau Veritas, on travaille sur ce genre de projet pour déployer des blockchains dans les chaînes de valeur agroalimentaire pour créer plus de traçabilité, fournir de l'authenticité de la donnée et tout en conservant la vie privée et la confidentialité des acteurs. D'accord. Donc, le blockchain, en fait, c'est la technologie que vous utilisez. Oui. Mais le produit n'est pas un produit blockchain. Si, c'est un produit blockchain, c'est-à-dire qu'on déploie des réseaux blockchain pour des consortiums. Donc, on développe un produit qui est à la fois un logiciel open source et des outils dédiés aux grands groupes. Pour la traçabilité uniquement ou il y a d'autres usages ? Pour la traçabilité, principalement. C'est-à-dire qu'on a des applications dans 5 secteurs d'activité, principalement, donc, marché de capitaux, assurance, énergie, chaîne logistique et tout ce qui est manufacturing industriel. Donc, c'est principalement pour de la traçabilité documentaire ou de la traçabilité de données. Qui, pouvez-vous lever la main, ceux qui considèrent qu'ils maîtrisent bien la question de blockchain et de ce qu'on peut en faire ? Waouh ! Alors, je ne vais pas lever la main, comme vous avez vu. Merci. Recast. Merci. Yasmina, Yasmine Antoinis. Alors, Recast, on vous a vu avec Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que fait Recast ? Recast, c'est une start-up dans l'intelligence artificielle. On est spécialisé dans les robots conversationnels, les chatbots, et notamment les chatbots pour le support client. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de ces chatbots par rapport à toute l'offre qui existe et dont on ne sait pas si elle est bien pertinente et si elle fonctionne bien ? En fait, ce qu'on a pu développer, justement, avec Recast, c'est une technologie et une plateforme qui va permettre aux développeurs et aux entreprises, justement, de pouvoir vraiment créer des chatbots conversationnels, qui vont être capables de comprendre et d'analyser le langage humain. Ça va permettre quoi, du coup ? D'automatiser, par exemple, des interactions les plus fréquentes sur un support client. D'innover sur des nouveaux canaux de messagerie, sur Messenger, par exemple, qui est extrêmement utilisé aujourd'hui, et de proposer un nouveau service qui va juste être accessible à travers une simple conversation, une conversation humaine. Donc, alors, ces chatbots s'améliorent grâce à l'intelligence artificielle et en stockant les réponses jugées pertinentes ou non pertinentes et petit à petit, ils améliorent la réponse qu'ils donnent aux utilisateurs finaux. Combien de temps pour avoir un chatbot ? J'arrive, je dis, moi, je suis Darty, je veux un chatbot, ils en ont déjà un, mais... Très peu de temps, en réalité. Aujourd'hui, on travaille sur des projets qui sont, du début à la fin, peuvent être lancés en moins de un ou deux mois. Donc, ça peut être très rapide. Il y a une grande concurrence dans les technologies de chatbots, actuellement ? Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui émergent depuis un an environ. C'est vraiment assez récent. Donc, oui, il y a toujours de nouveaux acteurs sur le marché, mais c'est génial. Ça se développe et c'est super. Et qu'est-ce qui permet de savoir si le vote est pertinent par rapport à d'autres ? Aujourd'hui, on existe depuis un an et demi et on a aujourd'hui déjà une quinzaine de clients, pas mal de beaux projets en production. Vous pouvez d'ailleurs les essayer sur Messenger. Vous vous rendrez compte par vous-même. Et on a été benchmarké par des grands fonds américains et notre technologie, oui, quand même se situe très bien dans le marché actuel. Et là, vous levez de l'argent, si j'ai bien compris. Et on est en pleine levée pour notre série A. Ça se passe bien, ça doit être fait en septembre ? Oui, on estime ça pour fin septembre. D'accord. Alors, j'appelle maintenant, merci, Adback. Alors, Adback, c'est eux ? Non, c'est pas eux. Ça, c'est le workshop tout à l'heure. Alors, si je veux faire Back, c'est ça. Je vais Add Back. Voilà. Et alors, Add Back, ça sonne très bien. Ça fait très malin. Et ça répond à un problème qui est vachement grave. Et quel est ce problème ? Alors, le problème, bonjour à tous. On utilise tous Internet dans notre vie perso et au boulot. Et le problème, c'est que de plus en plus de personnes utilisent un adblocker, un rapide sondage. Qui a un adblocker sur son navigateur web ? Ok. C'est pas mal. Et qui en a sur le mobile ? Qui en a sur son mobile ? Ok. Son chien ? Son chien ? Non, les adblockers, c'est un vrai problème parce que ça a un impact sur l'industrie. Les éditeurs perdent du revenu publicitaire. Les annonceurs n'arrivent pas à cibler correctement. Et les intermédiaires n'arrivent pas à remonter toutes les mesures qu'ils voudraient. Et donc, Add Back, qu'est-ce que c'est ? C'est le premier outil qui arrive à vous remonter de la data précise sur les adblockers. Donc, vous allez me dire, c'est super, on a de la data, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, on va pouvoir crypter, chiffrer, pardon, utilisons les bons termes, chiffrer tous les tags et les scripts de conversion pour pouvoir mesurer l'impact réel pour avoir le revenu sur, calculer le retour sur investissement précis des campagnes publicitaires. Pardon, je cherche mes mots. On va pouvoir mesurer la pression publicitaire qu'on met sur chaque utilisateur. Donc, par exemple, j'ai une tablette, j'ai un mobile, j'ai un PC. Où est-ce que c'est le plus pertinent de me cibler ? Et enfin, on a développé toute une gamme d'outils pour les éditeurs pour pouvoir réengager le dialogue avec les utilisateurs d'adblocker. Donc, on a plusieurs outils et on peut... C'est quel pourcentage aujourd'hui, les utilisateurs d'adblocker ? On est, alors dans le monde, on est sur 600 millions d'utilisateurs. En France, on est sur un taux de 35% environ, avec un blocage sur mobile qui reste à la marge. La majorité du blocage, on l'a vu juste avant, se fait majoritairement sur desktop. D'accord. Et voilà. Donc, vous cernez les adblockers, c'est-à-dire que grâce à un cookie que vous envoyez, c'est évidemment du big data, vous retrouvez la même personne qui a toujours son adblocker, et vous essayez de savoir qui elle est, panominalement, bien sûr, mais, et ensuite, vous arrivez à la toucher si elle a une valeur. Si elle a une valeur pour le client, vous arrivez à la toucher par d'autres moyens, et vous essayez de la toucher par d'autres moyens que sont... On la touche par d'autres moyens, comme vous dites. Alors, tout est anonymisé, et le but, c'est d'arriver à prendre cet utilisateur et d'étudier son comportement. On est un peu le Google Analytics de l'adblocking, finalement, et à travers ça, on va pouvoir le cibler de manière plus pertinente en fonction... Et le toucher sur mobile, par exemple. Puisqu'il n'est pas sur mobile, et boum, il se fait avoir sur mobile. Exactement. On se dit, en fait, on arrive à recroisser les données, avec un bloqueur sur son ordinateur, et on se dit, en fait, ça serait quand même pas mal de ne pas trop l'embêter, et on va le toucher sur mobile. Voilà. Et vous travaillez aussi sur une possibilité d'envoyer des décharges électriques, ce qui fait que... Exactement, voilà. Et puis ensuite, on exorcise, on fait tout plein de choses. Merci. Le dernier, Skibid, difficile à prononcer en français. Merci beaucoup. C'est Julien, Julien Hirsch. Hop, là, et le voilà. Et là aussi, c'est très malin. Qu'est-ce que fait Skibid ? Alors, Cybeads est une start-up du marché de la publicité digitale, donc un marché qui a profondément évolué ces dernières années, puisque, comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, les espaces publicitaires sont achetés majoritairement en temps réel, au sein de bourses d'échange et aux enchères, donc à la manière des marchés financiers. Cybeads, aujourd'hui, dans cet écosystème complexe et riche, se positionnent comme un third-party machine learning provider, aidant les trading desks à augmenter significativement la performance des campagnes en confiant la recherche de la stratégie d'enchère à une intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est de dire que beaucoup de gens d'un annonceur font aujourd'hui du programmatique, qu'il est difficile de savoir si ce programmatique donne une pertinence et une efficacité optimale pour toucher les bonnes cibles et les transformer en clics ou en conversions, et que grâce à l'intelligence artificielle, vous avez développé une brique d'intelligence artificielle que vous pluguez sur les serveurs marchands, sur les technologies de ciblage, donc vous êtes en OEM, très largement, ou uniquement ? Alors, en réalité, on développe des surcouches algorithmiques sur les plateformes de trading, et on est donc en fait un plugin activable par les trading desks. Et donc vous rajoutez aux programmatiques l'intelligence artificielle, de sorte que le système s'améliore et fasse une machine learning et enregistre les... Exactement, c'est la seconde révolution du programmatique. Les premiers papiers scientifiques ont trois ans, on est clairement aujourd'hui en train de créer l'état de l'art scientifique de demain. Vous vous rendez compte, alors qu'on n'a pas fini, tout le monde n'a pas sa solution de programmatique, et ou sa DMP, ou son machin, ou son bidule, que déjà il y a l'étape suivante, ça fait partie de ce qu'on disait. Et merci beaucoup Julien, donc Julien Hirsch, ça vaudra de l'argent, cette société, et merci beaucoup. Merci.